On n'est pas vraiment rassuré ce matin Benjamin Smadja puisque les laboratoires Sanofi et GSK viennent d'annoncer que leur vaccin aura beaucoup de retard. Oui, les deux laboratoires français et britanniques s'étaient associés pour développer un vaccin et dans un communiqué ce matin, ils font part de leur déception, la conduite de leur programme est retardée car les premiers essais cliniques ont donné des résultats moins bons qu'espérés. Alors qu'est-ce qui ne va pas ? Eh bien c'est la réponse immunitaire chez les plus de 49 ans qui est insuffisante. Sanofi et GSK vont donc revoir leur copie et mener une phase de test complémentaire à partir de février. Résultat, les deux labos tablent désormais sur une mise à disposition de leur vaccin au mieux au quatrième trimestre 2021 alors qu'ils espéraient présenter une demande d'homologation au premier semestre. Sanofi et GSK comptaient livrer un milliard de doses en 2021. L'Union européenne avait d'ailleurs réservé 300 millions de doses de ce vaccin. Et on reparle ce matin de la pénurie de masques. Au printemps, vous vous souvenez, le directeur général de la Santé Jérôme Salomon est directement pointé du doigt. Selon la commission d'enquête du Sénat, c'est lui qui a décidé de ne pas renouveler le stock de masques chirurgicaux en 2018. On en comptait 754 millions fin 2017 et il en restait 100 millions fin 2019. La direction générale de la Santé se défend d'avoir fait pression pour modifier un rapport sur les masques.